Jésus Christ est mon Seigneur Jésus Christ est mon Seigneur Roi de rois, je le proclame Jésus est Christ La bénédiction des fatas qui souffrent par le nom de Jésus Christ seul Il les prit à part loin de la foule Lui mit les doigts dans les oreilles Et lui doucha la langue avec sa propre salive Puis, levant les yeux au ciel Il soupira et dit Et fata C'est-à-dire, ouvre-toi Aussitôt, ses oreilles s'ouvrent Ça lançait des liens Et il parla très bien Marc chapitre 7 Verses 33 à 35 Jésus sortit des tiers pays étrangères Et revend vers la mer de Galilée Qui donc Jésus rencontre aujourd'hui à la mer de Galilée ? Quand Jésus arriva à la mer de Galilée Des gens lui amèneront un homme sourd Dont la langue était raide Et qui ne pouvait pas parler Ils lui imposèrent les mots Et les prières des prières Jésus prit l'homme à part Et lui mit les doigts dans les oreilles Ensuite, il cracha sur ses doigts Et lui toucha la langue Alors, Jésus leva les yeux au ciel Et soupira Et fata Mais que veut dire et fata ? Et fata signifie ouvre-toi Alors, aussitôt, les oreilles s'ouvrirent Et sa langue s'est déliée Et ils commencent à parler très bien Tous ceux qui ont vu ça ont été stupéfaits Waouh ! C'est vraiment incroyable Faire entendre les sourds et parler les mieux Aujourd'hui, Jésus a pris à parler sur le muet Qu'est fait-il ? Jésus lui mit les doigts dans les oreilles Toucha sa langue avec ses doigts Et soupira Et fata Alors, les langues des muets s'est déliée Et les oreilles des sourds souffrirent Et la bénédiction de fata arriva Si nous suivons ce que Jésus a fait Les choses qui étaient bloquées seront ouvertes Alors, devons-nous mettre les doigts dans les oreilles Et commander ensemble Mes oreilles qui ne peuvent entendre les paroles du Dieu vivant Ouvrez-vous au nom de Jésus-Christ Très bien ! Et devons-nous mettre les doigts sur la langue Et déclarer avec puissance Jésus est le Christ Ma langue raide qui m'empêche de proclamer son nom Sera déliée au nom du Christ La bénédiction des fratins Ouvre toutes les portes qui bloquaient nos vies Uniquement au nom du Messie Jésus-Christ La postérité de la femme de Genèse 315 Qui a complètement écrasé la tête de Satan Les plus grands dents dédiés Je ne crois qu'en ce que l'alliance s'agit La postérité de la femme Jésus-Christ complètement écrasé La tête de Satan Je commence ici à partir d'aujourd'hui Ouvrez au nom de Jésus-Christ Comme ça Les ténèbres de Genèse 3 Qui couvraient mon corps Changeront Et la bénédiction des fratins Enleverait toutes les maladies Qui est le Dieu créateur Qui nous a créés Nous les humains Et a ensoufflé la vie dans nos narines Faisant de nous des êtres spirituels Il est Jésus-Christ La postérité de la femme de Genèse 315 Qui est venue dans la chair Pour vivre parmi nous Donc, si nous avons l'esprit de Christ dans notre corps aujourd'hui A partir de maintenant Si nous commandons Ouvre Il s'ouvrira Cependant Être sourd et muet Signifie que vous êtes sous le péché originel de Genèse 3 Ténèbres et chaos Par conséquent La seule façon d'ouvrir les oreilles des sourds Et de délier la langue des muets Qui ne peuvent pas entendre ou proclamer le Christ de Genèse 11 Parce qu'ils sont liés par la puissance du péché, mort et l'enfer C'est par le Christ, le Fils de Dieu A partir d'aujourd'hui En tant qu'enfance de Dieu qui possède l'évangile originel donné par Dieu Et l'alliance de Genèse 315 Nous devons utiliser l'autorité du nom de Jésus-Christ Lorsque nous chassons l'esprit impur qui nous rend sourds, aveugles et muets Nous pouvons profiter de la bénédiction des fatahs Qui ouvre ceux qui étaient bloqués Et nous pouvons profiter du royaume de Dieu Cependant, Satan nous tente de nous écarter du chemin spirituel C'est pourquoi le vrai roi qui a détruit l'œuvre du diable Le vrai prêtre qui a résolu tous les péchés, malédictions et désastres Le vrai prophète qui a ouvert le chemin pour rencontrer Dieu Nous devons concentrer sur les proclamations du nom de Jésus-Christ Avec la triple fonction du Christ En faisant cela, l'adoration des viandes joyeuses Et la bataille spirituelle pour écraser la tête de Satan nous rend heureux Maintenant, confessons le miracle de cette seconde Jésus est le Christ Je suis un enfant de Dieu Tous les problèmes sont finis Satan va-t'en Rempli du Saint-Esprit Évangélisation mondiale Jusqu'aux extrémités de la Terre, je serai son témoin Au long de cette semaine, j'utiliserai le nom du Christ avec l'identité et l'autorité d'un enfant de Dieu Ainsi, je jouirai de la bénédiction des fatas qui ouvrent tout ce qui était bloqué par le seul nom de Jésus-Christ Et je vous bénis au nom de Jésus-Christ pour que vous deveniez la figure des pros de l'évangélisation mondiale qui accomplit les rêves de Dieu Dieu Tout-Puissant, merci de m'avoir permis de profiter de la bénédiction des fatas qui ouvrent tout ce qui était bloqué par le seul nom de Jésus-Christ Laisse-moi me concentrer sur le nom de Jésus-Christ afin de ne pas m'écarter du chemin spirituel Puis-je invoquer son nom plusieurs fois pour dévenir le sommet spirituel qui est utilisé pour son rêve l'évangélisation mondiale ? Je prie en nom de Jésus-Christ Amen ... ...